Et salut à tous, on se retrouve sur notre ami le cupo, un nouvel épisode, épisode sur lequel j'ai un objectif bien précis, mais pour ça je vais avoir besoin de quelques ajustements sur ma petite machine qui est juste là, qui sert à produire à terme, ça me permet de produire de la clé. Donc tout simplement on va commencer par ça, ce qui sera assez important en fait, c'est que vous voyez qu'actuellement ce qui se passe c'est que je dois mettre des trucs là, puis après déplacer là, ensuite les mettre ici, et puis à côté j'ai encore un truc qui me fabrique des seaux d'eau et des verres. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer déjà par remettre en place un câblage qui nous permet d'automatiser tout ça. C'est parti ! Ok alors c'est bon, j'ai pu faire mon petit montage, c'est tout simple, tout bête, c'est juste que comme ça on automatise en fait le transfert d'ici à la zone d'à côté. Voilà, donc on transfère la cobble, transforme en gravier, on l'amène ici, et ensuite on balance la terre formée en l'aménant ici, enfin la compresse d'heurte. À côté on a toujours le système qui fait les verres d'eau, et puis ensuite ça permet de tout balancer dans la machine pour faire de la clé, parce qu'on va avoir besoin d'énormément de clé, vous allez comprendre très vite pourquoi. Alors ça je vais laisser ici pour l'instant, il y a de nouveau plein de compresse d'heurte disponible, parfait, et puis là un petit ajout en d'heurte, yes. Alors est-ce que je dois me taper ? Non, absolument pas, c'est pas grave. 38 secondes, et bah écoutez, on va prendre la méthode rapide, et avec 200 blocs de clé normalement j'ai largement ce qu'il me faut. Yes, c'est parti ! J'avoue que j'aime bien ce système, par contre, cette petite boucle là elle sert à rien en fait, mais c'est juste la boucle qui nous renvoie à l'arrière si on s'est planté de chemin. Voilà, alors, je vais aller au labo. Merci beaucoup, parce qu'évidemment, ma clé, il va falloir la cuire. Va te faire cuire une clé ! Hop, voilà. Alors on va mettre ça ici, parce que c'est de loin le four le plus rapide disponible. Voilà, j'attends que ça cuise, et je vous retrouve. Ok, alors, j'ai tout l'équipement que je voulais faire, donc c'est tout bon. Donc vous voyez que j'ai fait un peu de red becket clay, donc de la clé rouge, et de la blanche. Et pourquoi ça ? Parce qu'aujourd'hui nous sommes le 1er août. Et il est donc temps d'affirmer pour moi mes valeurs patriotiques, puisque c'est la fête nationale de la Suisse, où en fait, sauf erreur, le serment conclu entre trois vallées au fin fond de la Suisse allemande, pour lutter contre le Saint-Empire romain germanique, en 1291, pour la petite histoire. Et donc, il n'y a pas de raison, je me dis, 6-4, viens fêter le 1er août avec moi. Alors voilà, je vais t'aider à fêter le 1er août. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc pour cela, comment est-ce qu'on va faire ? Héhé, élémentaire, mon cher Watson. Touk. Ah, je pensais qu'il y avait un... Je pensais qu'il y avait un truc à part mon pas, ok. Alors, 1, 2... Voilà, et comme ça, on s'affirme un peu. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps le droit de construire sur l'Ether D6-4. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le petit drapeau suisse là... Ouais, ça le fait, ça le fait, tranquille. Ok, bref, je vais en poser d'autres, et puis on se retrouve après. Ok, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que ça va, c'est relativement discret. Personne n'a rien vu. Ok, et puis, bien sûr qu'il y en a une aussi sur la petite usine à bois, sinon ce n'est pas rigolo. Voilà, une petite bannière. Alors vous saurez pour info que le drapeau suisse, en fait, n'est pas une croix parfaite. Donc là, ce ne serait pas le vrai drapeau suisse. En fait, les barres de chaque côté sont légèrement plus longues que si c'était des carrés qui étaient assemblés. Est-ce qu'on arrive à en placer une petite ici ? Alors, on va y avoir 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5... M'en doit réussir, oui, oui. Voilà, ça va, c'est très cosy, c'est petit, c'est discret. Moi, je trouve, franchement, avec une déco pareille, alors si je n'ai pas le droit au minimum, un remerciement de 6.4, je ne sais pas ce qu'il me faudra de plus. Voilà. Et puis, on va faire encore, bien sûr, le labo. Et puis, on se retrouve tout de suite. Ok, alors je crois qu'on est bon, gentiment. Donc, vous voyez que 1, 6, 4 nous tient un tout petit drapeau, tranquille. Il y en a un autre, bien sûr, là en haut. On va juste aller voir un peu plus loin. Voilà. Ouais, ça donne bien, ça donne bien. Ok, puis maintenant, on va donc faire un truc qui est presque aussi important que les feux d'artifice pour fêter un peu les choses comme il se doit. C'est que j'ai préparé un petit feu du 1er août. Donc, ça, c'est un truc qu'on fait chez nous aussi. On fait toujours un grand feu. Un peu à l'elfique, vous voyez. N'est-ce pas ? Histoire de fêter la chose bien comme il faut. Donc, on va le faire juste là. Ce qui va nous permettre de voir aussi un peu comment on se propage de feu. Ça m'intéresse de voir en fait aussi si ce truc là brûle en même temps. Mais... Alors, vraiment, c'est plutôt le soir. Wow ! C'est plutôt le soir, mais bon... Le temps que le soir arrive... Oh, que c'est beau ! On se réchauffe ! Ah non, je ne vais pas faire le bûcher ! Non, non, non. Voilà. Et sur ce feu qui brûle... Moi, je vais vous laisser là. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Non, non, mais je suis sérieux, hein. D'ailleurs, je vais même enlever ça. Ok, vous espérez quoi ? Ah, vous voulez un plomb au caméra ? Ok, je vous fais ça alors, il n'y a pas de souci. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501